Bonjour à tous ! Il existe des traditions qui disent que votre corps est votre véhicule. Donc, je voudrais savoir aujourd'hui si vous avez le permis de conduire ce véhicule ou pas. Est-ce que votre véhicule est en bon état ? Est-ce qu'il a passé le contrôle technique avec succès ou non ? Vous savez, il y a des gens, ils sont toujours fatigués. On dirait qu'ils ont toujours les batteries à plat. Finalement, ils ne savent pas gérer leur énergie et on dirait qu'ils laissent leurs phares allumés en permanence. Ils oublient de les éteindre et du coup ça décharge les batteries. D'autres personnes sont toujours en panne sèche, ils sont toujours en manque de carburant, c'est-à-dire qu'ils sont toujours dépendants des autres. Et cette dépendance en plus, elle se manifeste dans de nombreux aspects de leur vie. D'autres ont du mal avec le boîtier de vitesse, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire deux pas en avant, trois pas en arrière et certains vont même travailler à reculons. Et vous, qu'en est-il pour vous ? Êtes-vous de ceux qui se trompent de chemin, qui par exemple rêvent de la santé parfaite et finalement sont tout le temps malade ? Est-ce que finalement, tous ces comportements erronés que je viens de vous citer, que j'ai pris en exemple en utilisant la métaphore de la voiture, du véhicule, eh bien, est-ce que ces comportements sont les vôtres ? Arrêtez la vidéo si vous en avez besoin pour vous poser, pour réfléchir et pour voir si vous êtes dans ces schémas ou pas. Parce que peut-être que vous êtes dans ce contexte-là et vous ne l'avez même pas vu. Donc, c'est important de repérer ça. Prenez le temps. Et ensuite, quand vous aurez constaté des dysfonctionnements, des choses inappropriées, des habitudes de vie que vous pourriez modifier, eh bien, comment allez-vous les corriger ? N'oubliez pas que votre confiance en vous dépend aussi de vos habitudes de vie, de vos comportements. Répondez à mes questions dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire et puis d'échanger à ce sujet avec vous. Bien sûr, je vous conseille de visiter le blog des audacieux http2.2 slash www.motivationpositive.com Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, aimez ma page Facebook Motivation Positive. Et puis, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous et je vous salue. Au revoir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. C'est parti !